Vous êtes la première personne vivante qui parle de tant de ces choses que j'ai lues. Et maintenant, je suis en quelque sorte impatiente. Je veux passer à autre chose, si vous voulez, et je sais que c'est mon mental. Et je ne suis même pas... Mon expérience aujourd'hui, c'est que je n'ai pas été capable d'apprécier. De recevoir la vie ici, aujourd'hui. J'avais hâte d'aller de l'avant pour faire l'expérience de la vie, mais je n'arrive pas à le faire par moi-même, je n'arrive pas à le maintenir. Voyez maintenant, examinons cela à travers une analogie. Vous vivez dans une certaine prison, disons, il y a une forteresse autour de vous. Au début, si le mur est assez grand, tout semble aller bien. Disons que c'est un terrain de 20 hectares, un grand mur, vous n'avez vécu que là-dedans tout le temps. Vous vous sentiez plutôt très bien. Mais soudain, vous levez les yeux, et l'oiseau semble aller au-delà de 20 hectares. Le vent semble souffler au-delà de 20 hectares. Il y a quelque chose en vous qui devient fou. Les gens qui sont autour de vous, qui prétendent être saints d'esprit, ils vous disent tous, arrête ces bêtises, fais juste ce que tu as à faire ici. Arrête de rêver. Vous savez, n'est-ce pas ce qu'ils vous disent ? Les soi-disant grands sages, ils vous le disent sans cesse. Mais vous ne pouvez pas réprimer cette chose-là. Si vous la réprimez, vous allez souffrir. Si elle n'est pas exprimée, vous allez souffrir. Mais si elle cherche à s'exprimer, vous allez souffrir encore plus. Un chercheur souffre bien plus que les autres, parce que... Maintenant, il connaît la douleur de l'ignorance. La plupart des gens dans le monde ne connaissent pas la douleur de l'ignorance. Si vous ne connaissez pas la douleur de l'ignorance, vous n'avez pas de réel désir en vous, n'est-ce pas ? Vous êtes du genre, si vous mangez une pizza, vous êtes heureux. Je ne dis pas que vous ne devriez pas apprécier votre pizza. C'est juste que si en mangeant une pizza, vous pensez que la vie est comblée, vous ne connaissez pas encore la douleur de l'ignorance. Vous pensez qu'en mangeant, en dormant, ou en vous laissant aller à tel ou tel plaisir, la vie est complète. Vous ne connaissez pas encore la douleur de l'ignorance. La douleur de l'ignorance devrait vous déchirer. Alors, le désir de savoir devient intense. Si le désir de savoir devient intense, c'est juste un instant. La raison pour laquelle ça semble être si loin, c'est simplement parce que le désir nécessaire n'est pas survenu. C'est juste un désir intermittent. En conséquence, l'expérience est intermittente. Si le désir devient si intense que jusqu'à ce que je sache, je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger, je ne peux pas respirer, s'il devient comme ça, juste en un instant, vous saurez. Parce que ce que vous cherchez n'est pas assis sur la montagne ou flottant sur les nuages. C'est en vous. Vous savez, Jésus vous a dit, bien qu'il ait fait sa publicité initiale sur le fait de vous emmener au royaume de Dieu, dès que suffisamment de gens s'étaient rassemblés, il a fait volte-face et il a dit, « Le royaume de Dieu est en vous. » Si le royaume de Dieu est quelque part, je n'ai pas vraiment envie d'y aller, ça va. S'il est en vous et que vous l'avez raté, ça c'est tragique, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi ? Si c'est quelque part aux cieux, « Je ne veux pas y aller, je suis heureux en Ohio. » C'est différent. Mais si c'est en vous et que vous l'avez raté, c'est une vraie tragédie, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est la tragédie. C'est juste là, et les gens le ratent. À une époque, quand j'ai perçu ça pour la première fois, si simplement je regardais les gens, je fondais en larmes, rien qu'en voyant ce qu'ils ratent. Juste là, j'explose d'extase. Les gens se promènent, l'air dépités. Et c'est là en eux aussi, je peux le voir, juste là. Mais ils déambulent complètement inconscient de la chose. Je pleurais simplement si je voyais des gens, des larmes venaient. Maintenant, je suis érodé, et je me moque simplement d'eux. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de gérer la vie, vous savez. Donc, l'un des moyens, c'est... Maintenant, il y a un mur, vous sautez, et tombez, vous avez un aperçu de l'extérieur. Il y a de nombreuses méthodes pour sauter, nous pouvons vous faire sauter, et vous faire avoir un aperçu. L'aperçu vous est donné, parce que ce n'est pas la fin, c'est l'inspiration. Si vous n'avez pas d'aperçu, alors vous n'avez pas l'élan pour continuer, n'est-ce pas ? Le mental désespère, oh, peut-être qu'il n'y a rien au-delà de ça, peut-être que c'est tout ce qu'il y a, après tout, manger, dormir, se reproduire, mourir, qui y a-t-il d'autre ? C'est tout ce qu'il y a dans la vie. Vous allez essayer de vous en convaincre. Donc, un petit aperçu est donné, de sorte que maintenant, soudainement, tout ici devient fade. Vous voulez connaître quelque chose là-bas. L'aperçu n'est qu'une inspiration, pour vous donner l'élan nécessaire pour poursuivre la vie, pour poursuivre la recherche et la quête. Maintenant, sauter et regarder au-delà du mur était bien un moment. Après un certain temps, cela devient frustrant, parce que ce n'est qu'un instant, regarder et tomber à nouveau. Donc, ce que nous devons faire, maintenant, sauter n'est plus assez bien, nous devons construire une échelle, n'est-ce pas ? J'ai toujours décrit le yoga comme une échelle vers le divin. Parce que maintenant, vous apprenez à construire une échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada